Écrire une lettre de motivation pour une demande d'emploi, voilà ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors parlons clair, pour vous c'est une véritable corvée. Ce que vous aimeriez, c'est trouver un modèle de lettre simple et courte. Question, et si pour écrire votre lettre de motivation, vous pouviez bénéficier des conseils d'un des plus grands génies de l'humanité qui vous livrerait 10 secrets pour écrire une lettre de motivation efficace ? Que feriez-vous ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous livrer ces 10 secrets pour écrire une lettre de motivation efficace qui décroche des entretiens d'embauche. L'histoire que l'on raconte est la suivante. Un homme cherche du travail. Oh, il a commencé modestement à pousser le balai dans un atelier. Avec le temps, il se forme, il acquiert des compétences. Il travaille quelques années pour le patron qu'il a formé et puis il décide de voler de ses propres ailes. Et là, il rédige une lettre de motivation. Nous sommes en 1482. Cet homme, c'est Léonard de Vinci. Sa lettre est adressée à Ludovic Sforza, futur duc de Milan, qui demandera par la suite à Léonard de Vinci de peindre la scène. Voilà l'histoire que l'on raconte. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose d'analyser dans le détail cette lettre de Léonard de Vinci pour découvrir les 10 secrets d'une lettre de motivation efficace. Alors, cette lettre date un petit peu. Voilà pourquoi je vous proposerai des exemples contemporains. Alors, il faut que je vous fasse une confidence. J'ai travaillé sur cette lettre et à un moment, il y a des choses qui m'ont paru très bizarres. Vraiment très très bizarres. Alors, je me suis documenté, j'ai lu des ouvrages historiques. Et là, je suis arrivé à une conclusion personnelle. En un sens, je suis tombé sur ce que j'appellerais un mystère et j'ai élaboré ma propre hypothèse personnelle. Je vous présenterai cette hypothèse surprenante dans une deuxième partie de la vidéo. Premier secret, c'est une présentation en petits paragraphes, de deux ou trois lignes, chaque paragraphe présentant une compétence particulière. En quelque sorte, c'est l'ancêtre des présentations PowerPoint. Par exemple, Léonard de Vinci écrit dans le paragraphe 7 « Je puis construire des canons, des mortiers, des engins à feu de forme pratique et différents de ceux en usage. » Alors, pour moi, ça, c'est le point clé à retenir. Une présentation par petits paragraphes, chaque paragraphe étant centré sur une idée. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça attire l'œil. Il faut savoir que les recruteurs, ce qui vraiment les fatigue, ce sont les lettres fleuvent avec du texte, du texte et des blocs de texte qui n'en finissent pas. Donc, cette présentation par petits paragraphes permet d'aller droit au but et d'accrocher l'attention du recruteur. Alors, comme promis, imaginons un exemple contemporain. Développement commercial. En cinq ans, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de la société Koldi, climatisation, de 772 000 euros à 3 400 000 euros. Pour cela, j'ai fidélisé un réseau de 265 installateurs en région PACA. Alors, je ne voudrais pas vous briser dans votre élan. Vous avez remarqué que Léonard de Vinci fait une liste de 10 compétences clés. 10 compétences clés, c'est quand même beaucoup. Maintenant, Léonard de Vinci, c'est un génie. Maintenant, pour monsieur et madame tout le monde qui rédige sa lettre de motivation, 3 à 5 compétences, c'est bien. Deuxième secret, chaque paragraphe est écrit dans un style très visuel. On est clairement dans un style qui est plus parlé qu'écrit. Un exemple. Point numéro 4. Je puis faire un canon facile à transporter qui lance des matières inflammables, causant un grand dommage et aussi grande terreur par la fumée. En bref, on croirait entendre le bruit de la bataille. Alors là, on n'est pas du tout dans un style administratif du style « Fais ensuite à votre annonce parue sur le site machin, j'ai le plaisir de vous adresser ». Non, on est tout de suite dans le vif du sujet avec des descriptions très vivantes. Découvrons un exemple contemporain. L'organisation d'événements. Sur deux jours, pour 125 personnes, j'ai organisé au château de Chambord une convention pour la société Beaucoup Vert, Art de la Table, avec en particulier des démonstrations de potiers japonais. En résumé, quand vous le pouvez, choisissez des exemples visuels. Il faut parler à l'imagination du recruteur. Troisième secret, le début de la lettre, l'accroche, motive le lecteur à rentrer dans le texte. Léonard de Vinci écrit « Je m'appliquerai, sans vouloir faire injure à aucun, à révéler à votre excellence certains secrets qui me sont personnels, brièvement énumérés ici ». Bref, Léonard joue sur le levier de la curiosité. Quels sont ses secrets ? On a bien envie de savoir. Alors, si aujourd'hui, vous devez écrire une lettre de motivation pour un stage, pour une alternance, pour un master, pour intégrer une école, ou simplement pour décrocher un emploi, parler dans votre lettre de motivation de secret, ce serait un petit peu théâtral, ce serait un petit peu gros. Maintenant, comment faire pour accrocher directement l'attention du lecteur ? Eh bien, ce qui est important, c'est de montrer que votre profil est totalement aligné par rapport à l'offre. Voyons un exemple. « Assistante administrative dotée de 7 ans d'expérience dans le BTP, spécialisée dans les devis et la facturation, je pense correspondre au profil que vous recherchez pour votre cimenterie de Kyren ». Donc, en découvrant cette accroche, le recruteur se dit « Bah oui, c'est ça que je cherche, ça colle ». Ça le motive à lire la suite. Quatrième secret, cette lettre est ciblée sur les besoins de son lecteur. En effet, Ludovic Sforza est un homme de guerre, c'est donc sous l'aspect militaire que Léonard de Vinci va présenter ses compétences. Gageons que si Léonard de Vinci avait fait le choix de travailler par exemple pour un grand marchand, eh bien il aurait mis l'accent sur la construction de navires. Cinquième secret, Léonard de Vinci apporte des bonus. En effet, la lettre compte 10 paragraphes. Les 9 premiers sont centrés sur les éléments militaires. Maintenant, dans le dixième, Léonard de Vinci élargit son offre, iratisse plus large en parlant en particulier de ses compétences artistiques. « En temps de paix, je puis égaler, je crois, n'importe qui dans l'architecture, construire des monuments privés et publics et conduire l'eau d'un endroit à l'autre. Je puis exécuter de la sculpture en marbre, bronze, terre cuite. En peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. » Alors, cette technique du bonus peut toujours être utilisée aujourd'hui. L'idée, c'est de mettre en avant une compétence supplémentaire qui peut vous démarquer des autres candidats. Voyons un exemple. « Au-delà de l'aspect comptable, je dispose d'une bonne connaissance en matière de gestion de bases de données avec une maîtrise complète du logiciel TopBase. » Alors, est-ce que l'entreprise aura besoin de cette compétence en particulier ? Peut-être, peut-être pas, mais dans certains cas, ça pourra faire la différence. Sixième secret, Léonard de Vinci joue dans sa lettre de motivation sur un côté sentimental, émotionnel. En effet, il évoque sa capacité à construire une statue monumentale en hommage au père de Ludovic Sforza. C'est jouer sur une corde sensible. « En outre, je m'engagerai à exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la très illustre maison de Sforza. » Alors, au passage, on notera le petit coup de brosse à reluire, mémoire éternelle, illustre maison. Petit coup de violon, ça ne peut pas faire de mal. Alors, c'est vrai, jouer sur ce levier sentimental ou émotionnel dans une lettre de motivation, ce n'est pas forcément évident. Ce qu'il faut, c'est trouver une connexion particulière entre vous et l'entreprise. Et là, vous aurez une base pour effectivement activer ce levier émotionnel. Voyons un exemple contemporain. « Engagé dans la défense de l'environnement au travers de l'association Sauvons le canal Saint-Luc, la certification de la totalité de vos produits avec le label Eco-Top constitue pour moi une motivation forte à rejoindre votre équipe. » Donc là, ce que montre le rédacteur de la lettre, c'est qu'il y a une correspondance entre ses valeurs, qu'il vit par son engagement associatif, et la démarche écologique de l'entreprise. Cette rencontre peut créer un déclic. Septième secret, Léonard de Vinci se met en retrait. En effet, comme la lettre est centrée sur les besoins de Ludovic Sforza, Léonard de Vinci parle très peu de lui. Donc ça ajoute à son aura de mystère. Ce qu'on peut voir, c'est que souvent, dans les lettres de motivation, une erreur, ce sont les gens qui racontent leur CV. « J'ai d'abord suivi telle formation, ensuite je suis passé dans telle entreprise. » Non, la lettre de motivation, c'est un coup de projecteur sur quelques compétences clés. C'est vraiment du teasing pour aider la personne à avoir envie de vous rencontrer. Donc pas de « je raconte ma vie dans le CV », mais quelques compétences pour accrocher. Huitième secret, Léonard de Vinci anticipe sur les objections du recruteur. En effet, à découvrir la lettre, le recruteur pourrait se dire « c'est trop beau pour être vrai ». Comment faire pour que le recruteur dépasse cette objection ? » Eh bien là, Léonard de Vinci écrit « Et si quelqu'une des choses ci-dessus énumérées vous semblait impossible ou impraticable ? » Donc que fait Léonard de Vinci ? En un sens, il dit « Bon, je comprends que vous puissiez vous dire « Oui, ça paraît trop beau pour être vrai, mais attendez. » Vous voyez le principe ? Alors ça, ça peut servir également aujourd'hui. En particulier si vous avez fait des choses qui pourraient sembler bizarres ou inhabituelles à un recruteur. Alors, imaginons un exemple. « Dans la restauration, j'ai eu l'occasion dès l'âge de 19 ans de manager une équipe de 22 personnes à Londres ou confier des postes d'encadrement à des débutants fait partie des habitudes. » Bon, c'est un exemple que j'ai inventé. Je ne sais pas comment ça se passe dans la restauration à Londres. Mais le point à retenir, c'est que si par exemple, souvent en entretien, on vous dit « Vous êtes sûr de ça ? Vous avez vraiment fait ça ? » Vous pouvez anticiper sur cette objection dès votre lettre de motivation. Neuvième secret. Alors, dans la foulée du point précédent, il y a un appel à l'action et surtout un appel à la rencontre. En effet, le but d'une lettre de motivation, c'est de décrocher un entretien d'embauche. Voyons ce qu'écrit Léonard de Vinci. « Et si quelqu'une des choses ci-dessus énumérées vous semblait impossible ou impraticable, je vous offre d'en faire l'essai dans votre parc ou en toute place qu'il plaira à votre excellence. » En résumé, que dit Léonard de Vinci ? Eh bien, il dit « Si tu crois que je ne suis pas cap, eh bien, je vais te montrer ce que je sais faire, où tu veux, quand tu veux. » Alors, cette technique de pousser à la rencontre, de pousser à l'entretien d'embauche, c'est quelque chose qu'on peut toujours utiliser aujourd'hui. Voyons un exemple contemporain. Réduction du turnover. « Je serais heureux, lors d'une rencontre en face-à-face, de vous présenter le plan d'action qui m'a permis de réduire de 27% sur 3 ans le turnover dans le call center TopTel de Casablanca. » Dixième secret. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce secret n'est pas dans la lettre en elle-même, mais cette lettre comporte une menace voilée. Oui, j'ai de nombreuses expertises, je connais bien mon domaine. Sous-entendu, si vous ne m'embauchez pas, « J'irai voir ailleurs, peut-être chez votre pire ennemi. » Donc, dépêchez-vous, l'affaire est à saisir maintenant. Donc ça, c'est effet d'urgence, de rareté. C'est quelque chose qui est induit par la lettre. Maintenant, par exemple, en entretien d'embauche, vous pouvez aussi jouer sur ce levier. Par exemple, si on vous demande « Avez-vous d'autres pistes ? » L'idée, c'est de dire « Oui, j'ai une piste dans une banque, j'ai une piste ici, etc. » Ce qui montre que vous êtes demandé et que vous ne serez pas éternellement sur le marché. Donc ça, l'idée, c'est effectivement de montrer que vous êtes là tout de suite, mais peut-être pas pour toujours. Il faudrait que le recruteur se décide rapidement. Maintenant, accrochez-vous. Cette lettre, hormis les éléments artistiques, c'est du baratin, c'est du gros mytho. En effet, au moment où il écrit cette lettre, Léonard de Vinci a 30 ans et aucune expérience de terrain dans le domaine militaire. Ses compétences, c'est quoi ? C'est la peinture, la sculpture, la fonderie de bronze, par exemple, pour réaliser des statues, la fabrication de décors de théâtre, mais rien dans le domaine militaire. Et là, je m'appuierai sur les travaux d'un universitaire, Pascal Briouat, spécialiste de l'œuvre et de la vie de Léonard de Vinci. Dans une conférence intitulée « Comment Léonard est-il devenu ingénieur militaire ? » donnée à l'Institut de France le 26 mars 2019, Pascal Briouat, alors qu'il évoque la lettre de 1482, nous dit, à 4 minutes 07, « Ses projets, bien qu'ils ne soient pas encore ingénieurs militaires à ce moment-là, ont quand même une certaine tenue. » Alors d'une part, on parle de projet, c'est sur le papier. Et ce que l'on sait, c'est que Léonard de Vinci a notamment lu des ouvrages publiés à l'époque sur tout ce qui était architecture militaire. En particulier, un livre illustré de Roberto Valturio, publié en 1472, a été pour Léonard de Vinci une source importante d'inspiration. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Léonard de Vinci a fait un solide travail de recherche, sur le papier, il a pu améliorer des dispositifs, mais sur le terrain, il n'avait aucune expérience. On ne peut pas à la fois travailler dans un atelier de peinture, de sculpture, et puis être ingénieur militaire. Un seul exemple pour montrer le caractère exagéré de cette lettre, c'est le point numéro 9. « S'il s'agit d'un combat naval, j'ai de nombreuses machines de la plus grande puissance pour l'attaque comme pour la défense, vaisseaux qui résistent au feu le plus vif, poudres et vapeurs. » Donc là, il ne faut pas plaisanter. Léonard de Vinci, c'est un peintre. Entre être peintre et peindre des madonnes, et puis créer des bateaux pour le combat naval, il y a un monde. Donc là, on est vraiment dans l'exagération. Ça ne veut pas dire que sur le papier, il n'ait pas fait ces dessins-là. Mais dans le concret, il n'a jamais dirigé de chantier naval, par exemple, de construction de bateaux à cette époque-là. J'en reviens à Pascal Briouat, donc l'universitaire spécialiste de Léonard de Vinci, qui nous dit plus loin dans la vidéo, à 6 minutes et 24 secondes, « La lettre de Léonard n'a pas fonctionné pour se faire embaucher tout de suite, mais dans les 5-6 années qui suivent, Léonard réussit à se former. » Alors, je suis totalement en phase avec cette lecture de Pascal Briouat. En effet, quand il arrive à Milan, les débuts de Léonard de Vinci sont modestes. Il fait de la peinture, il est hébergé par un peintre, qui amène son réseau, un petit peu de travail, et petit à petit, il fait son nid. Mais il n'y a pas de début tonitruant. Donc, premier mythe qui tombe, cette lettre n'a pas permis à Léonard de Vinci de se faire embaucher tout de suite. Et là, vous savez quoi ? C'est là que j'ai commencé à me dire, dans cette histoire de lettres de motivation, ça ne colle pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Commençons par l'évidence. Regardez cette page, c'est l'homme de Vitruve. Donc, vous voyez des notes qui sont de la main de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était gaucher et il avait une écriture en miroir. Donc, une écriture extrêmement caractéristique. Maintenant, regardez cette page. C'est la lettre de motivation de Léonard de Vinci. Ça saute aux yeux, ce n'est absolument pas la même écriture. La conclusion, c'est que la lettre de motivation de Léonard de Vinci a été écrite de la main de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que Léonard de Vinci a dû se dire « Si j'envoie à Ludovic Sforza une lettre écrite en patte de mouche en miroir, on ne pourra pas la lire, ça va partir directement au panier. Donc, je vais demander à un ami, à un clair, à un écrivain public d'écrire à la main cette lettre pour moi. » Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que cette lettre n'est pas signée ? Pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas le nom Léonard de Vinci ? Alors, l'hypothèse qui est couramment admise, c'est qu'il s'agit d'un brouillon. C'est un brouillon. Voilà pourquoi on remarque également de nombreuses ratures. Et puis, c'est un brouillon aussi parce que ce document vient des archives de Léonard de Vinci. Si c'était une lettre au propre, signée, elle ne serait pas dans les archives de Léonard de Vinci, elle serait dans les archives de Ludovic Sforza. Donc, l'hypothèse numéro 1, c'est l'hypothèse du brouillon. Maintenant, j'ai développé sur cette lettre de motivation une hypothèse personnelle, l'hypothèse numéro 2. Pour introduire cette hypothèse, pour moi, il faut s'arrêter sur un point central. Le point central, pour moi, c'est que cette lettre n'est pas crédible. Pour bien comprendre mon point de vue, il est important d'avoir en tête le processus de recrutement pour des cadres à forte responsabilité. Là, on est sur un poste d'ingénieur militaire. L'ingénieur militaire, c'est celui qui littéralement a les clés de la forteresse. Il connaît les points forts, les points faibles. Donc, c'est un poste stratégique. Ce n'est pas un poste qu'on va confier aux premiers venus. Pour ce type de poste, encore aujourd'hui, comment ça se passe ? Bien souvent, ça se passe par recommandation. Vous avez quelqu'un qui cherche un ingénieur, il parle autour de lui, est-ce que tu connais quelqu'un, blablabla. Ça se fait par recommandation. Ou alors, ça se fait par approche directe. C'est-à-dire que le recruteur repère quelqu'un et puis il va le voir, il dit, voilà, j'ai tel projet, est-ce que ça vous intéresse ? Bon, maintenant, admettons. Admettons que Léonard de Vinci envoie sa lettre et que Ludovic Sforza la lise. Ludovic Sforza, c'est un homme de pouvoir. Quel va être son premier réflexe ? Son premier réflexe, c'est de se tourner vers son secrétaire et lui dire, Léonard de Vinci, vous connaissez ? Secrétaire Lino, je ne connais pas, mais je me renseigne. Vérification du passé des références. Et quelques jours après, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, Monseigneur, j'ai enquêté sur Léonard de Vinci. C'est un peintre issu de l'atelier de Verrocchio à Florence. Alors, c'est un peintre qui réalise des tableaux de bonne facture, des sculptures, des décors de théâtre, à l'occasion des travaux d'architecture. Mais je n'ai trouvé strictement rien en termes d'expérience militaire. Donc déjà, c'est un drapeau rouge énorme. Ben oui, parce que les compétences de Léonard de Vinci, à cette époque-là, c'est dans les livres. Donc déjà, c'est un drapeau rouge énorme. Maintenant, admettons que, par curiosité, devant la précision des choses qui sont décrites dans la lettre, Ludovic Sforza souhaite rencontrer Léonard de Vinci. Comment ça va se passer ? Alors tout d'abord, je pense que Ludovic Sforza serait étonné par l'âge de Vinci. Il y aura un étonnement à voir un mec de 30 ans arriver comme un grand champion de tout quoi. Drapeau rouge. Passer le choc initial, découvrir un trentenaire, quelle pourrait être l'approche de Ludovic Sforza ? Eh bien, cette approche, ça consisterait à dire « Ah, M. de Vinci, j'ai lu effectivement votre lettre. Vraiment, vous avez beaucoup de talents, beaucoup de compétences, blablabla. » En gros, il lui jouerait du violon et puis il lui serrait les pompes en même temps, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. Donc ça, c'est une petite mise en bouche. Mais ensuite, il y a une question qui va tomber obligatoirement. La question, c'est la suivante. « Ah, M. Vinci, vraiment remarquable. Oui, j'avais une question, M. Vinci. En termes d'ouvrage militaire, vous avez travaillé pour qui ? » C'est une question essentielle. Pourquoi ? Parce que quand on recrute un ingénieur militaire, on n'a pas envie que cet ingénieur militaire ait travaillé pour un ennemi. On n'a pas envie que ce soit un espion. Donc vous avez travaillé pour qui ? C'est une question qui s'impose. Ça va tomber obligatoirement. Non. Donc là, si Da Vinci bluffe, ce sera vérifié. Il sera éjecté du processus de recrutement. Donc imaginons qu'il soit honnête. Qu'il dise « Ben non, en fait, je n'ai pas vraiment encore travaillé dans le domaine militaire. » Ah ! Il y a comme qui dirait un os dans le pâté. Alors Forza enchaîne, il va lui dire « Mais vous avez fait quoi au juste ? » Et là, Da Vinci sort son porte-document et dit « Ben, j'ai fait des croquis dans mon cahier. Je peux vous montrer si vous voulez. » Des croquis dans un cahier. Bluffer un homme de pouvoir, c'est un risque énorme qui peut avoir des conséquences totalement imprévisibles. Question. Pourquoi Léonard de Vinci éviterait-il de bluffer Ludovic Forza ? Tout d'abord dans sa lettre de motivation. Personnellement, je pense que Léonard de Vinci ne serait pas allé sur ce terrain du bluff et je le pense pour quatre raisons. Première raison, Léonard de Vinci connaît les usages de la cour. En effet, à Florence, il a travaillé dans l'atelier de Verrocchio qui répondait à des commandes de Laurent le Magnifique. Donc il sait comment ça se passe. Il sait en particulier que la recommandation est importante. Il sait que les hommes de pouvoir ont des espions, des informateurs. Donc il sait que si jamais il allait présenter sa candidature à Ludovic Forza, ce serait vérifié parce que l'information est capitale pour les hommes de pouvoir. Deuxième raison pour ne pas aller bluffer Ludovic Forza, c'est la personnalité même de Ludovic Forza. C'est un homme de guerre. C'est un homme de violence. C'est un homme obsédé par le pouvoir. C'est un homme qui a mené des actions de brigandage. Ce n'est pas le bon client à aller bluffer. Aller bluffer Ludovic Forza, c'est un petit peu comme aller bluffer le parrain d'un syndicat du crime. Ce n'est pas la bonne personne. Troisième élément qui, à mon sens, empêcherait Léonard de Vinci d'aller bluffer Ludovic Forza, c'est que Léonard de Vinci est un enfant illégitime. C'est le fils d'un notaire et d'une servante. À l'époque, quand on est issu de ce type de naissance, on a plutôt intérêt à faire profil bas. On ne cherche pas la flamboyance. Quatrième point, vu sa naissance, Léonard de Vinci sait qu'il n'héritera pas de la charge de notaire paternelle. Il aura donc toujours à se vendre en tant qu'artiste auprès de mécènes. Se mettre à dos des hommes de pouvoir, dans ce contexte, serait un très mauvais calcul. Alors, il y a un élément qui peut conforter cette thèse a posteriori. Tout à l'heure, je vous jouais la scène de la rencontre Forza-Léonard. Bon, imaginons, Forza a découvert que Léonard de Vinci est un bluffeur, peut-être un espion. Vous croyez qu'il va lui dire, moi, tu restes là bien tranquillement ? Non, il va lui dire, tu dégages, tu dégages. Peut-être, au passage, tu te fais casser les doigts ou tu te fais casser les côtes, mais tu ne restes pas là. Donc, pour moi, le fait que Da Vinci reste à Milan, ça veut dire qu'il n'a pas bluffé Forza. Bon, alors là, vous me dites, oui, mais où est-ce que ça nous emmène, tout ça, M. Gauthier ? Eh bien, ça vous emmène à l'hypothèse numéro 2, qui est mon hypothèse personnelle. C'est que Léonard de Vinci n'a jamais conçu cette lettre. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de la rédiger pour lui. Ça n'a jamais été envoyé à Ludovic Forza. Voilà mon hypothèse. Alors là, il faut que je vous parle de ma première lecture de cette lettre. Quand j'ai découvert cette lettre, bien sûr, en tant que coach emploi, j'ai tout de suite été intéressé. Et il y a une chose qui m'a frappé. Je me suis dit, ça, c'est un boulot de juriste. Alors, il faut savoir que moi, des lettres de motivation, j'en travaille tous les jours. Des lettres de motivation pour des débutants, pour des confirmés. Des lettres de motivation pour des autodidactes, pour des présidents d'universités. Des lettres de motivation pour des civils, pour des militaires. Des lettres de motivation pour des emplois dans le privé, dans le public. Des lettres de motivation écrites par des personnes dyslexiques. Des lettres de motivation écrites par des autistes. Donc, voilà, coder la lettre de motivation, c'est mon pain quotidien. Donc, je me suis dit, ça, c'est du boulot de juriste. Pourquoi c'est un boulot de juriste ? C'est un boulot de juriste de par l'aspect liste. On dirait des conclusions. Attendu que, attendu que, attendu que. Donc, aspect juridique. Ensuite, il y a un élément qui m'a surpris. C'est que, oui, c'est juridique, mais en même temps, c'est un style très parlé. On dirait une plaidoirie. On dirait un truc qui a été conçu pour être présenté à l'oral. Donc, pour moi, la première réaction, c'est de me dire qu'il y a une formation juridique derrière. Et, en quelque sorte, il y a un grand maître qui a formé le rédacteur de cette lettre. Donc, pour moi, derrière, il y a une première personnalité qui est un prof, un juriste. Vous voyez le principe ? Bon. Ensuite, j'ai continué ma lecture. Et là, ce qui m'a surpris, c'est le ton potache. Voilà, c'est bon. On pourrait lire la lettre dans le détail, mais c'est, en gros, c'est « je sais tout faire, mieux que tout le monde, et je peux vous faire ça demain matin ». Voilà, c'est dans l'emphase. C'est dans l'exagération. On dirait vraiment quelqu'un qui se moque, finalement, du contenu, mais cherche plus un exercice de style. Donc, ça, pour moi, c'est un truc très potache. Et pour moi, derrière, il y a un étudiant. Donc, premier point derrière, un prof. Et là, derrière, il y a un étudiant. Et puis, ensuite, il y a un élément qui m'a surpris. C'était la troisième phase de lecture. C'est de voir que les éléments sur l'honneur de Vinci sont quand même très factuels, très détaillés. Je fais des canons, des bombardes, des sapes, etc. Il y a une vraie connaissance de l'œuvre de Vinci. Et donc, là, je me suis dit qu'il y a un expert. Bon. Alors, vous connaissez le film « Le bon, la brute et le truand ». Donc, pour moi, dans ce document, il y a le prof, d'où la structure, l'étudiant, le ton potache, et l'expert pour la connaissance des œuvres de Vinci. Donc, je me suis dit qu'il y a plusieurs influences dans ce document. Donc, là, je me suis dit, si ce n'est pas Léonard de Vinci qui a conçu et rédigé cette lettre, c'est qui ? Donc, là, j'ai commencé à me dire quel est le portrait robot de la personne que je cherche. Premier point, ce qu'on cherche, c'est un Milanais. En effet, le destinataire de la lettre, c'est Sforza, avec des références à la statue du père de Sforza. Donc, voilà, c'est Milan. Deuxième point, on cherche une personne qui a un accès direct au document. Troisièmement, on cherche un étudiant en droit avec un humour potache, une certaine désinvolture. Quatrièmement, on cherche une personne qui a une connaissance fragmentaire de l'œuvre de Léonard de Vinci, et en particulier qui ne sait pas que Léonard n'a pas commencé pour Sforza en tant qu'ingénieur militaire. Et cinquièmement, on cherche une personne qui n'a aucune idée de la manière dont s'effectue un recrutement pour un poste stratégique. Alors, soit parce que cette personne est trop jeune, soit parce que cette personne n'évolue pas dans les milieux de pouvoir, ou alors parce que cette personne va hériter d'une situation. Et elle ne s'est même pas posé la question d'avoir un jour à se vendre, puisque le rôti va lui tomber tout cuit dans le bec. Voilà, voilà le portrait robot. Alors, ce que j'ai fait, j'ai secoué le shaker, et il y a un nom qui est tombé. Alors, recitons la chronologie. Léonard de Vinci meurt en France en 1519. Un de ses disciples, Francesco Melzi, hérite de ces documents et les ramène en Italie. En Italie, Francesco Melzi se marie, nous sommes toujours en 1519. Il aura huit enfants. En 1570, Francesco Melzi meurt à l'âge de 79 ans. Un de ses enfants, Horatio Melzi, hérite des documents. Alors, je n'ai pas trouvé de date de naissance, mais je pense que si Horatio Melzi hérite des documents et sans doute de la maison, c'est parce qu'il était l'aîné. Donc, a priori, je pense qu'Horatio Melzi est né en 1519 ou 1520. Ce n'est pas tellement important, mais on pourrait tenir cette date de 1520. Alors, ça pourrait être entre 1520 et 1535. On va retenir 1520 comme date de naissance. Donc, Horatio Melzi hérite des documents en 1570, à un moment où il doit approcher de la cinquantaine. Question, quelle était la profession d'Horatio Melzi ? Juriste. Alors maintenant, il y a, comme qui dirait, un os. L'os, c'est qu'Horatio Melzi, qui hérite des documents, n'a aucun intérêt pour Léonard de Vinci. Aucun intérêt. Donc, il va donner des documents avec beaucoup de légèreté. Il va en vendre certains. Et c'est à partir de ce moment-là que la collection est dispersée. Donc là, on imagine mal Horatio Melzi se dire « Ah bah tiens, pour m'amuser, je vais écrire une lettre. Léonard de Vinci écrit Ludovic Sforza. » Ça ne tient pas la route. Il a 50 ans, il a autre chose à faire. Il ne s'intéresse pas à Da Vinci. Pourquoi est-ce qu'il écrirait un document comme ça ? Ça n'a strictement aucun sens. Je me suis dit « Horatio Melzi n'a aucun intérêt pour Léonard de Vinci. Donc, il écrirait cette lettre uniquement s'il y était obligé. » Après, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui pourrait l'obliger à écrire cette lettre ? » Horatio Melzi s'est montré très léger, très désinvolte dans la gestion des archives. Mais il y a un domaine dans lequel il a été sérieux. Ce sont ses études de droit, puisqu'il est devenu juriste de profession. Et là, j'ai commencé à imaginer la scène suivante. Horatio Melzi a entre 20 et 25 ans. Il est à la fac de droit. C'est la fin de l'année. On est dans une ambiance un petit peu à la rigolade, un petit peu potache. Et un professeur se tourne vers Horatio Melzi, qui s'est fait remarquer pour une raison ou pour une autre. Et lui dit « Melzi, le bel esprit, vous qui êtes si vif, pour la semaine prochaine, vous m'écrirez une plaidoirie, une page, une dizaine d'arguments. Votre père a bien connu Léonard de Vinci. Donc le thème, ce sera « Léonard de Vinci écrit à Ludovic Sforza pour plaider sa cause et décrocher un emploi d'ingénieur militaire ». Vous nous faites ça sur une page, une dizaine d'arguments. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Horatio rentre chez lui, il va voir son père, il lui dit « Voilà, papa, je dois écrire une plaidoirie. C'est Léonard de Vinci qui écrit à Ludovic Sforza. Est-ce que tu peux m'aider ? » Bon, là, il va voir les archives et le père va donner de l'information à son fils pour l'aider à rédiger ce document. Alors, à l'arrivée, on a quoi ? On a d'une part le prof. C'est lui qui donne l'impulsion. Vous m'écrirez une plaidoirie, une page, dix arguments. Ensuite, on a l'étudiant avec le ton potache dans l'emphase. « Je gravirai les plus hautes montagnes, je franchirai les fleuves les plus larges. » Bon. Et puis, troisièmement, on a l'expert, à savoir Melziper. Ces trois courants se rassemblent dans le document. Alors, j'aimerais m'attarder un petit peu sur le rôle d'expert de Melziper. En lisant la lettre, à un moment, je me suis dit « C'est bizarre. Ça donne l'impression d'avoir été écrit a posteriori, en sachant ce que Léonard de Vinci allait devenir. » Et là, j'ai creusé un petit peu la chronologie. « Léonard de Vinci arrive à Milan en 1482. Francesco Melzi naîtra en 1491 et travaillera quelques années plus tard pour Léonard de Vinci. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Francesco Melzi n'a pas vécu cette période. Donc, peut-être qu'avec le recul du temps, il confond un petit peu les périodes. Ce qui expliquerait cet effet bizarre d'une lettre qui donne l'impression d'avoir été écrite après coup. Alors ensuite, il y a une question qu'on peut se poser. C'est pourquoi est-ce que cette lettre se retrouve dans les archives avec les documents de Léonard de Vinci ? Là, j'ai trois hypothèses. Première hypothèse, donc Melzi, fils va voir son père. « Papa, est-ce que tu peux m'aider pour mon devoir ? » « Oui, viens, on va aller à la salle des archives. » Il regarde les documents, il lui montre les dessins, etc. Et puis à un moment, il y a un brouillon qui s'égare ou qui est arrangé par une advertence par un domestique. C'est la théorie du document égaré de façon fortuite. Donc le document qui reste là, mélangé aux autres. À l'appui de cette hypothèse, il faut savoir que Melzi père travaillait notamment pour écrire un traité de peinture. Donc il avait sans doute fait deux piles, les documents liés à la peinture et les documents autres, notamment militaires, etc. Donc on peut imaginer qu'un document glissé dans la pile militaire puisse très bien rester là des années. Donc ça, c'est l'hypothèse d'un document qui est oublié ou qui est arrangé par mégarde. Deuxième hypothèse, le père garde ce brouillon comme un moment de complicité père-fils. Après tout, Melzi père a voué sa vie à la conservation de ses documents. Archivé, ça le connaît. Donc il met ça de côté, comme un bon souvenir d'un moment de complicité. Et aussi comme un lien entre son père spirituel, Léonard de Vinci, et son fils. Donc on est plus sur une théorie, on va dire, un peu sentimentale. Troisième hypothèse, à laquelle je ne crois pas beaucoup, mais qui reste possible, Horatio Melzi décide de laisser ce document parmi les documents Vinci. C'est un côté un petit peu potage, c'est pour s'amuser, c'est un petit peu une façon de dire, moi j'ai pu réécrire l'histoire de ce grand personnage. Je n'y crois pas tellement, même si techniquement, ça reste possible. Alors il est temps de résumer mon hypothèse. Qui Horatio Melzi, dont le père a arrêté des archives Vinci, Horatio a un accès direct aux archives. Pourquoi ? Pour répondre à une demande de son professeur de droit. Quoi ? Un exercice de plaidoirie. Notons également au passage qu'il n'y a pas de volonté de tromper, il n'y a pas de volonté de faire un faux. Simplement, dans mon hypothèse, l'œuvre de Vinci sert de prétexte à un exercice juridique. Par ailleurs, on imagine mal le jeune Melzi se dire « Oui, un jour, les gens croiront que c'est une vraie lettre de Léonard de Vinci. » Il n'est pas du tout dans cet esprit-là. Donc pour moi, ça n'a pas du tout été conçu comme un faux. Comment ? En demandant de l'aide à son père sur les aspects militaires et techniques. Quand ? Entre 1540 et 1550, à une époque où Horatio, certainement dans la vingtaine, est étudiant. Alors, un petit retour en arrière. Je vous disais tout à l'heure, cette lettre n'est pas crédible dans son contenu parce que pour moi, Léonard de Vinci n'irait pas prendre le risque de bluffer un homme de guerre. Il aurait pu se faire casser les doigts, il aurait pu se faire exiler, il aurait pu se faire griller partout. Risque trop important. Donc sur le contenu, pour moi, la lettre n'est pas crédible. Maintenant, en elle-même, cette lettre n'est pas non plus crédible. Pourquoi ? Bon déjà, elle n'est pas de la main de Vinci. Elle n'est pas signée. Il n'y a pas le nom de Vinci. Elle n'est pas datée. Il n'y a pas de croquis de la main de Léonard de Vinci sur cette lettre. Ça pourrait très bien être une lettre de fan. Un fan, un admirateur. C'est comme si moi, je m'amusais à écrire des lettres en disant, voilà, je suis Napoléon, j'écris au pape. Votre sainteté, blablabla. Bon, voilà. Ça pourrait très bien être un document de fan. En lui-même, il n'y a rien qui identifie ce document si ce n'est que ça parle de Da Vinci. Imaginons qu'on l'ait trouvé au fin fond d'une bibliothèque sans aucune provenance. Pensez que des acheteurs seraient intéressés. Ils diraient non. Oui, ça parle de Vinci, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas ce que c'est. Donc crédibilité assez faible. Donc pour moi, sur le contenu, sur le document lui-même, manque de crédibilité. Alors petite parenthèse un petit peu technique. Si on part de l'hypothèse que ce document n'a pas été conçu par Léonard de Vinci, il faut savoir une chose, c'est que ce document n'a pas pu être adjoint au fond de documents Léonard de Vinci après 1590. Je m'explique. Melcifis disperse les documents. Il y a une personne, un sculpteur, qui s'appelle Léonie, qui va en racheter certains, en récupérer d'autres. Et ce que va faire Léonie, le sculpteur, il va faire relier ces documents à partir de 1590. Il fait relier ces documents. Alors bon, je n'ai pas eu accès aux originaux, mais de ce que j'ai compris, la lettre est reliée avec le reste des documents. Donc il paraît difficile après la reliure de rajouter des documents. Donc pour moi, se dire c'est dans le codex, donc ça vient de Léonard de Vinci, c'est un petit peu court. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fenêtre entre 1519, date du décès de Vinci, et 1590, il y a une fenêtre où les documents ne sont pas reliés. On peut glisser un document dedans. Donc attention, ce n'est pas pour moi parce que c'est dans le codex que c'est vraiment quelque chose qui a été conçu par Da Vinci. Donc moi, je pense que beaucoup de lecteurs se sont un petit peu laissés emporter par le style épique du document, qui est intéressant, j'ai détaillé plus haut, et qui n'ont pas cherché à creuser sur l'authenticité du document et également sur sa crédibilité interne. Alors là, vous allez me dire quoi ? Vous allez me dire, M. Gauthier, oui, c'est intéressant, effectivement, certains de vos arguments méritent réflexion, mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Alors moi, je ne suis qu'un modeste coche-emploi qui souhaite apporter sa pierre au grand édifice de l'histoire. Bon, alors là, tout de suite, je n'ai pas de preuves, mais je sais où chercher. En effet, il y a une question à laquelle je n'ai pas encore répondu, c'est où ? Eh bien, voilà où. Alors, ces coordonnées sont celles d'une demeure appelée Villa Mezzi Deryl, située dans la commune de Vaprio d'Adar, attachée à la ville métropolitaine de Milan. Pour la petite histoire, Léonard de Vinci a séjourné quelques années dans cette ville-là alors qu'il effectuait des travaux hydrauliques à proximité. Fait remarquable, construite à partir de 1482, donc sur les bords de la rivière Ada, eh bien, cette demeure est toujours la propriété de la famille Mezzi. Où trouver une preuve de mon hypothèse qui dit, voilà, c'est Horacio Mezzi qui a écrit cette lettre de motivation. Horacio Mezzi était juriste, donc il doit se trouver quelque part sur un document son écriture, dans des archives familiales, un contrat de mariage, un contrat de propriété, un droit de bail, vous voyez, ce genre de trucs. Et maintenant, je lance un appel, une sorte de bouteille à la mer, pour confirmer mon hypothèse, j'ai besoin que quelqu'un trouve un exemplaire de l'écriture d'Horacio Mezzi. Alors qui ? Un descendant, peut-être, de la famille Mezzi, que je salue très respectueusement, un archiviste, un collectionneur, un conservateur de musée, un curieux, un amateur d'histoire, la porte est ouverte, cherchez l'écriture d'Horacio Mezzi. Je le sais, je le sens, l'écriture d'Horacio Mezzi est là quelque part, à Milan, à Vaprio Dada dans la demeure familiale, peut-être à l'université de Pavie, elle est là, elle vous attend. De mon côté, j'ai mis pour vous une bouteille de champagne au frais et du bon. Alors, lettre conçue par Léonard de Vinci ou pas, la question reste ouverte, vos commentaires sont les bienvenus. Quel que soit son auteur, cette lettre reste un modèle du genre et peut vous aider à écrire une lettre courte et efficace. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Alors c'est vrai, je débute en histoire, mais je m'y connais en lettres de motivation. Si vous avez besoin d'aide pour écrire votre lettre ou votre CV programme dans la description. Voilà, merci, à bientôt et bonne chance pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501